Bonjour à tous et bienvenue sur NBTS MCO. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de révision sur le management d'équipe. Donc si jamais vous n'avez pas encore passé votre épreuve, bienvenue, ça va vraiment vous aider. On va faire aujourd'hui une révision sur le planning d'équipe. Donc par exemple, dans le cadre du sujet de management 2023, donc de la FNAC, donc FNAC c'est ce cas-là, vous avez une annexe complète sur le planning. Donc c'est à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va forcément avoir un exercice sur le planning. Il y a de très fortes chances en tout cas. Et donc l'objectif c'est de faire quelques rappels, notamment sur les contraintes à bien respecter. Et justement vous avez une annexe dans le sujet FNAC 2023 qui est dédiée aux contraintes de réalisation. Et on voit justement les trois types de contraintes qu'on va voir juste après. Les contraintes légales, les contraintes de fonctionnement du magasin et les contraintes personnelles des membres de l'équipe. Donc c'est notamment les joueurs de repos qui sont souhaités. On se retrouve sur mes fiches de révision. Pour rappel, sur les fiches de révision, donc moi j'ai un programme complet de 600 fiches de révision avec toutes les matières et dont notamment le management d'équipe. Donc après, une fois que vous adhérez au programme, vous avez accès à ces types de documents, vous allez dans management d'équipe et là vous retrouvez mes fiches de révision graphique ou les fiches de révision classiques standard. Donc là on est dans les fiches de révision graphique et on va aller dans le thème organiser une équipe. Voilà. Et réaliser un planning à ce niveau-là. Donc voilà. Donc on est sur comment planifier les équipes avec un exemple de planning type. Dans mon cas, j'ai choisi dans cet exemple le mettre des croix pour chaque heure travaillée par le salarié. Par exemple, dans le cas de sujets de management de la FNAC, eux ils ont colorié, mis en gris tout le temps de travail qui est effectué par les salariés. Et donc moi, dans mon analyse de ce sujet-là, donc si je vais dans le planning par exemple, hop, je vais... Je crois que c'est ici que je l'ai fait. Donc si je vais dans le planning, moi aussi j'ai décidé de colorier. Hop, on va là. Moi aussi j'ai décidé de colorier les périodes de travail des salariés. Soit vous pouvez mettre des croix, ça vous pouvez les colorier, soit vous pouvez l'indiquer, ils travaillent de 8h à 13h, puis de 14h à 17h par exemple. Il y a plein de manières de présenter votre planning. L'avantage de ce style-là, c'est qu'on voit d'un coup toute l'équipe commerciale, où est-ce qu'elle travaille, quelles sont les zones où il y aura beaucoup moins de monde, quelles sont les zones où il y aura quasiment tout le monde. C'est vraiment très visuel. Donc si on revient à l'objet de cette vidéo, c'est sur les contraintes à prendre en compte quand vous allez faire un planning. Ces contraintes-là, comme j'en ai déjà un peu parlé, elles tournent autour de trois axes de contraintes principales. Donc il y a les contraintes qui sont légales, c'est-à-dire, c'est les contraintes réglementaires liées aux droits du travail. Donc ça, on est obligé de les prendre en compte et c'est vraiment les premières contraintes à prendre en compte. Donc il y aura notamment la durée de travail hebdomadaire. Donc là, il faut bien faire attention au type de contrat que vous avez dans votre équipe, si c'est un temps plein ou si c'est un temps partiel. Dans le cadre notamment de la FNAC, ils sont tous en temps plein, sauf Danny qui est en temps partiel à 28h. Donc dans votre durée totale à la fin, quand vous mettrez le total, il faut vérifier que vous ayez bien 35h. Après, il faut respecter la durée maximale de travail qui est de 10h maxi de travailler dans la journée, à ne pas confondre avec l'amplitude. Donc l'amplitude, ça prend en compte les coupés ou les pauses par exemple. Donc c'est 11h entre le début où vous commencez. Par exemple, si vous pointez à 10h maximum, vous devrez partir à 21h le soir du coup. Bon, à 21h le magasin est fermé, mais dans le cadre où il y a des magasins qui ouvrent très tôt, qui commencent par exemple à 5h du matin et qui ferment à 20h le soir, là vous comprenez bien qu'on a une amplitude d'horaire qui est trop élevée pour qu'un salarié commence à 5h et finisse à 20h. Donc ça, c'est les contraintes légales à respecter. Vous avez les temps de pause, le temps de repos, donc 24h consécutives, donc la journée de repos hebdomadaire. Donc dans le cadre de la FNAC, ça peut être le dimanche, puis ça peut être un autre jour. Donc c'est bien précisé. De toute façon, dans les différentes contraintes, vous avez un rappel juste à ce niveau-là. Donc là notamment, le repos hebdomadaire n'est pas donné automatiquement le dimanche. Et puis bien sûr, il y a aussi le temps de repos entre deux journées qui est de mémoire 11h. Ouais, c'est ça. C'est 11h consécutives de repos. Donc c'est-à-dire, si le salarié finit à 20h le soir, il ne devra pas reprendre avant 7h du matin le lendemain. Donc ça, c'est les contraintes légales. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. C'est les premières à prendre en compte et à valider dans votre planning. Deuxième type de contraintes, c'est les contraintes bien sûr de fonctionnement, donc les contraintes commerciales. Bon, le magasin, il va ouvrir à telle heure tous les jours ou six jours par semaine. Donc, il ouvre entre 9h30 et 10h en fonction de la journée, pour notre cas de la FNAC. Et puis, il ferme à 19h le soir. Et même, il faut compter jusqu'à 19h30 pour fermer les caisses. Donc ça, c'est les contraintes commerciales. Station, elles vous sont rappelées toutes ici. Où on va vous donner bien sûr la durée d'ouverture du magasin, donc d'ouverture au public, les temps qui sont liés à l'approvisionnement, donc notamment le matin, et les nombres de collaborateurs minimum à avoir dans le point de vente à n'importe quel moment de la journée et notamment dans les pics d'activité. Donc par exemple, le samedi, il faut qu'il y ait 6 personnes minimum, etc. Enfin bref, il y a plein de contraintes de fonctionnement à prendre en compte. Et donc dans votre planning, il faudra vérifier que tous ces éléments soient bien respectés pour respecter l'ensemble des contraintes de votre planning. Et enfin, à la fin, vous avez les contraintes humaines. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre en compte au maximum la volonté et les demandes des salariés. Donc par exemple, donc là, les demandes dans le cas de la FNAC, c'est les jours de repos qui sont souhaités. Donc l'objectif, c'est de les prendre en compte au maximum parce qu'on sait qu'un salarié pour lequel on va satisfaire ces différentes demandes ou ces différentes doléances, on va forcément multiplier la motivation parce que si on commande directement avec le salarié, il veut ce jour de repos, on lui dit, bah non, c'est mort, tu ne l'auras jamais. Bon, il y a déjà une source de conflit qui vient d'arriver. Donc dans la mesure du possible, on va accepter ces jours de repos-là. Après, de manière exceptionnelle, quand il y a trop d'absents ou autres, bien sûr qu'on peut dire, bah cette semaine-là, tu n'auras pas ce jour de repos-là. Mais d'emblée dire, tu n'auras jamais ce jour de repos-là, c'est se mettre directement en conflit, donc forcément motivation qui va te baisser et productivité aussi. Donc dans la mesure du possible, les contraintes humaines, on essaie de les respecter au maximum. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un petit récap des contraintes à respecter pour un planning. J'espère que ça va vous aider et puis bon courage pour la préparation de vos examens et notamment du management d'équipe. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye !